Salut c'est Ambroise, ça fait un mois que j'habite dans le co-living outside à Lisbonne qui est juste derrière moi ici. Et j'ai reçu énormément de questions de gens qui demandaient qu'est-ce que c'est un co-living, c'est quoi les avantages, comment ça fonctionne. Donc j'ai décidé de faire une vidéo complète où je t'emmène avec moi dans le co-living, dans le coworking, je te montre tout. C'est parti ! Alors là, je me trouve dans la rue juste devant le outside et tu vois ici, il y a le coworking, le cowork café de outside et au-dessus en fait, tu as les différents étages d'appartement. Je t'emmène voir ça tout de suite. Voilà, on est arrivé à l'étage dans lequel j'habite. Donc voilà un petit peu à quoi ça semble, un étage du co-living outside. Donc là par exemple, on rentre ici, c'est le salon. Donc c'est là où en général les gens vont manger, où on se retrouve le soir pour discuter, etc. Et voilà, c'est quand même assez assez grand. Il y a une vingtaine de 25 chambres je pense à celui de Lisbonne. Et donc voilà un exemple de chambre dans laquelle j'étais au tout début. Donc celle-là elle est sympa parce que tu as une belle vue sur la rue, un quartier assez typique Caïs de Sodré. Et donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble les parties, une partie des parties communes. Et ensuite tu as toujours un tableau qui te dit qui est là en ce moment, des recommandations de resto, des infos, etc. Si tu as des problèmes. Et donc on partage aussi des salles de bain. Donc là tu vois sur l'étage, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept chambres et on a trois salles de bain. Donc elles sont assez bien équipées et fonctionnelles. Il y a tout qui est fourni, gel, douche, shampoing, même air conditioner. Ici on a la cuisine. Donc tout équipé, il y a tout ce que tu veux. Il y a un four, un micro-ondes, lave-vaisselle, frigo. Chacun a un petit peu son espace dans le frigo. Par exemple en haut c'est chez moi. Chacun a sa case ici. Et ce qui est cool c'est qu'ils te fournissent le café aussi. Donc tu as le café en grains, tu peux le moudre et après utiliser un french press ici pour faire ton café. Tu as aussi les machines à laver. Ce qui peut être quand même pas mal pratique quand tu es en voyage comme ça. Et je vais continuer par te montrer la chambre dans laquelle je suis maintenant. Donc c'est la chambre numéro 27 du outside. Et donc j'ai choisi ce type de chambre là. Je me suis un peu trompé sur la taille du lit je t'avouerais. Mais je suis quand même plutôt content de cette chambre là. Donc c'est assez classique quoi. Tu as un lit, une petite table, un bureau, une chaise, une fenêtre. Et puis un placard pour ranger. Tu as aussi accès à un ventilateur qui fait lumière. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble la partie plus co-living, appartement, du outside. Donc chacun a sa chambre privée en fait. Et après on se partage les parties communes. Donc salon, salle de bain, cuisine. Et c'est vraiment très convivial. Tu retrouves souvent des gens du co-living le soir ici dans le salon. Et la journée on se retrouve au coworking. Et si je vous montre maintenant la partie coworking. Donc c'est au rez-de-chaussée qui donne sur la rue. Ici je rentre, il y a le café. Toujours pratique pour bien travailler et être efficace. Ici il y a la partie plus café où des gens qui sont de passage. Et au fond là-bas c'est plus réservé aux gens qui ont le pass coworking. On a aussi, pourquoi je me installe généralement ici. On a aussi des salles de réunion qu'on peut booker comme ici là. Ici. Et des espaces pour faire des appels téléphoniques aussi. Donc plutôt cool comme coworking. Justement la salle est dispo. J'en profite. Et honnêtement j'ai testé pas mal de coworking dans ma carrière. Et celui-là c'est un des meilleurs que j'ai essayé parce que c'est très calme. Il n'y a pas beaucoup de bruit de la rue etc. On a le café sur place où on peut prendre un petit peu ce qu'on veut à boire, à manger. Et surtout on peut réserver des salles de réunion. Donc moi ce que je fais c'est qu'au début de la semaine ou la fin de la semaine précédente, je vais booker mes salles d'appels selon les choses que j'ai à faire. Et donc plutôt content de cette partie coworking du outside. Et justement j'ai des amis qui prennent ce coworking individuellement. Donc des amis qui ont des appartements à B&B qui choisissent de venir travailler ici. Et l'abonnement coûte 150 euros par mois pour ceux qui prennent juste le coworking. Donc tu l'auras compris, un co-living c'est en fait un logement où chacun a sa chambre, accès aussi à des parties communes, cuisine, salle de bain, salon. Mais c'est aussi accès à un coworking comme ici dans lequel je me trouve. Et en plus de ça, tu as aussi une communauté. Par exemple, outside, il y a une communauté à la fois sur place. On a un groupe WhatsApp dans lequel certains proposent d'aller prendre des bières, d'aller manger. Mais il y a aussi un Slack dans lequel des milliers de personnes sont et ou échangent sur des missions, des offres de job, des collaborations, des questions sur les logements, les destinations, etc. Je voudrais maintenant parler un petit peu de outside, le co-living dans lequel je suis aujourd'hui à Lisbonne. Outside, ça a été démarré en 2015 par un belge en Californie. Et aujourd'hui, outside, c'est 16 co-living partout à travers le monde. Donc il y en a 8 aux Etats-Unis, dont un à Hawaï par exemple, un autre au Lac Tahoe qui sont des endroits vraiment vraiment cool que j'aimerais aller tester. Et tu en as aussi un petit peu partout dans le monde. Donc tu en as 8 en dehors des Etats-Unis en fait. Tu en as 2 au Mexique, 2 au Portugal, tu en as aussi un au Costa Rica, à Bali, en Suisse et un à Biarritz. Et donc la façon dont ça fonctionne, c'est que pour pouvoir réserver une chambre en fait chez outside, c'est un membership. Donc il faut être membre de outside. Et ce membership, il a un prix, mais tu vas voir, ça peut être vraiment intéressant de devenir un membre. En fait, l'abonnement qu'il te faut pour réserver une chambre, il est de 149 dollars US par an ou alors 249 dollars US à vie. Alors oui, c'est un coût, mais je vais parler un petit peu des prix, des tarifs des chambres et tu vas voir que ça vaut quand même le coup. Et justement, j'ai un deal pour toi. Si jamais tu voulais essayer outside, j'ai un lien que je t'ai mis directement en description de la vidéo qui te permet d'obtenir 50 dollars US de crédit outside. Ça m'en donne aussi 50 dollars US. Mais l'idée, c'est que tu as juste à cliquer sur le lien ci dessous. Tu peux mettre cette vidéo en pause, ça te prend une minute, ton compte est créé et si un jour tu vas dans une destination où il y a outside, tu auras déjà 50 dollars de rabais. Donc soit ça te fait passer l'abonnement annuel à 99 dollars US, soit ça te fait l'équivalent de deux nuits gratuites en co-living, ce qui est plutôt cool. Donc comme je te disais, tu n'es pas obligé de réserver une chambre tout de suite, mais tu peux juste prendre quelques secondes pour créer ton compte. Comme ça, c'est fait. Et si tu vas outside dans un des endroits que j'ai mentionné, tu vas pouvoir avoir accès à cette réduction. Et justement, parlant de tarifs, ils sont différents pour tous les co-living outside. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a des tarifs dégressifs selon la durée que tu prends. Par exemple, si tu prends une chambre pour 7 jours ou plus, tu vas avoir 15 % d'éduction. Si tu prends une chambre pour 30 jours ou plus, là, c'est 30 % d'éduction. C'est ce que j'ai fait et c'est pour ça que j'ai booké pour un mois pile. Et si tu prends plus de 60 jours, tu as 35 % d'éduction, ce qui fait un montant plutôt intéressant. Et tu vois là, ici, à outside Lisbonne, pour un mois, en dehors du membership, j'en ai eu pour 750 $ US. Donc, ce qui fait à peu près 630 € pour une chambre dans le quartier le plus central de Lisbonne avec le coworking inclus. C'est un deal imbattable à Lisbonne. Alors maintenant que je t'ai montré un petit peu à quoi ça ressemblait le co-living, le coworking, que je t'ai expliqué ce que c'était, je t'ai parlé un petit peu de outside aussi et des tarifs, je voudrais te faire en fait un bilan de ce mois que j'ai passé dans le co-living outside qu'aiche de Saudray à Lisbonne. Donc, je vais te parler des points positifs et tu verras qu'il y en a beaucoup, beaucoup et aussi de quelques points un petit peu négatifs ou peut-être à améliorer. Comme ça, tu vas pouvoir te faire ton avis sur outside et le co-living en général et décider si tu veux aussi toi tenter l'aventure du co-living. Donc, pour les points positifs, déjà un avantage imbattable, c'est que quand tu es nomade et que tu changes d'endroit, ça prend du temps de trouver un petit peu tes marques, tes repères, savoir où aller prendre ton café, où aller travailler, etc. Avec le co-living, directement, tu peux être productif dès le jour 1. Tu n'as pas besoin de t'occuper, de choisir où tu vas travailler, où tu vas prendre ton café, etc. Tout est là et tu peux être directement productif. Ensuite, tu accèdes aussi directement à une communauté. Par exemple, si je te dis « Ok, demain, je t'envoie à Los Cabos au Mexique ». Peut-être que tu ne connais personne là-bas et que tu ne sais pas comment ça se passe. Si tu vas dans un co-living comme celui-ci, tu vas directement avoir un petit peu tout d'inclus. Tu vas aussi avoir ton coworking pour pouvoir travailler directement et la communauté de personnes qui sont sur place, qui sont comme toi des co-livers avec qui tu vas pouvoir échanger. Et c'est des personnes qui sont vraiment nomades. Outside, par exemple, ils trient les profils des gens qu'ils acceptent dans la communauté pour que ce soit vraiment juste des nomades et pas des touristes, ce qui fait une grosse différence. Un autre gros avantage, c'est que les co-living sont souvent situés dans des très bons endroits de la ville. Par exemple, ici à Lisbonne, Caiche de Sodré, où on est, c'est hyper central. T'as 5 minutes de la gare qui t'emmène à pas mal de plage jusqu'à Scachcaiche, Carcavelos. T'es à 5 minutes de Bayro Alto, si tu connais. T'es à 10 minutes de la place du commerce et vraiment, c'est hyper central. Typiquement, prendre juste un Airbnb ici me coûterait beaucoup plus cher que la chambre que j'ai et le coworking. Et je sais aussi que les autres localisations de l'outside sont bien situées. Par exemple, à Biarritz, c'est situé en plein centre au bord de la plage. À Erissera, pareil, c'est toute une maison vraiment cool au bord de la plage. Donc, ça peut falloir le coup aussi pour l'aspect localisation centrale. Pour la partie coworking, en général, les coworking qui font partie des co-living sont vraiment incroyables. En tout cas, celui-ci à Lisbonne, il est calme, il est bien équipé. Il y a un café à l'intérieur. Les gens qui sont là sont vraiment hyper intéressants et c'est pas un coworking où tout le monde fait que travailler. Les gens interagissent, ils vont prendre des cafés ensemble, etc. Et puis, j'aime bien aussi le fait que tu puisses booker des salles comme ici. J'ai réservé une salle pour faire cette vidéo et ça, c'est vraiment cool pour les appels, les vidéos, etc. Et puis, les coworking des co-living sont aussi souvent bien décorés, une ambiance un peu hipster comme tu as pu le voir ici. Et ça, c'est un petit détail, mais c'est quand même sympa. Un autre énorme avantage du co-living pour moi, c'est l'aspect communauté. C'est incroyable les gens que j'ai pu rencontrer juste à mon étage du co-living au-dessus. J'ai rencontré par exemple Gunn Hudson qui est un Australien expert mondial de crypto-monnaie et de taxes pour les entrepreneurs. Il a fait un lancement il n'y a pas longtemps à quelques millions de dollars par exemple. J'ai pu aussi rencontrer Anouk à mon étage, une hollandaise qui vend sa startup et qui est en train de lancer un projet pour créer 500 maisons pour des jeunes qui ne peuvent pas se le permettre en Hollande. J'ai rencontré aussi Adrien qui est un français en marketing, qui a géré le marketing pour des casinos en ligne à Malte, qui a géré des budgets de plus de 100 millions de dollars en pub. Bref, des gens au profil vraiment incroyable que j'aurais peut-être jamais rencontré dans la vie de tous les jours, si j'étais juste allé au coworking par exemple. Donc cet aspect-là, vraiment cool. Et ce qui est cool, c'est que tu peux te retrouver à avoir des discussions de nomades, comme ça de nulle part, en rentrant de soirée à 2h du matin, comme ça m'est arrivé avec Gunn de parler de marketing affilié ou de son lancement à 2h du matin après avoir bu quelques bières, tu vois. C'est assez cool. Et Outside par exemple, pour chaque localisation, te donne accès à un groupe WhatsApp dans lequel les gens échangent et se disent tiens on va aller prendre une bière, tiens on va aller manger là-bas, etc. Donc il y a toujours quelque chose qui se passe, soit dans le co-living, soit aussi en dehors. Et pour Outside, en plus du WhatsApp groupe local, t'as aussi un Slack où il y a quelques milliers de personnes où les gens parlent de ce qu'ils font dans la vie, de partenariats qu'ils ont à proposer, d'offres de job, de poser leurs questions sur des destinations, etc. C'est vraiment un espace bienveillant et cool pour pouvoir vraiment avancer dans sa carrière de nomade. Et ça ressemble un petit peu au Slack de Nomadlist, pour ceux qui connaissent. Et si on parle maintenant des côtés un peu plus mitigés ou négatifs du co-living et du Outside, déjà je te dirais que ce qui en fait son avantage en fait aussi son désavantage. Là typiquement, je suis au coworking, juste au-dessus il y a ma chambre et donc en 30 secondes, je passe de ma chambre au coworking. C'est intéressant, tu gagnes du temps, de transport, etc. Par contre, t'es toujours un petit peu dans le même environnement et c'est un petit peu difficile de séparer le pro du perso. Tout se mélange un petit peu et voilà. Un aspect aussi sur lequel je reste mitigé, c'est que à cause du Covid, tu ne peux pas avoir d'invités au co-living en haut. Tu ne peux pas faire de dîner par exemple, inviter des amis, ce qui est ok. Et c'est à cause du Covid. Mais même en général, tu vois, tu as ta chambre, mais tes pages chez toi. Tu partages l'espace avec d'autres personnes et donc c'est vraiment quand même pas pareil d'avoir un Airbnb. Et tu vois, après l'expérience du un mois en co-living, je suis pratiquement sûr que je vais me prendre un Airbnb tout seul parce que ça me correspond plus comme mode et que la communauté, en fait, je la crée tout seul autour de moi. J'ai plein de freelance nomades qui sont ici, plein de nomades entrepreneurs aussi que j'ai rencontrés et que je connaissais d'avant. Donc l'aspect communauté pour moi est moins important. Par contre, pour vraiment arriver quelque part et être prêt à démarrer comme ça, c'est vraiment top. Et un autre aspect qui n'est pas vraiment un point mitigé du co-living, mais c'est que, je ne sais pas pour vous, dites-moi en commentaire si c'est ça, mais de mon côté, quand je suis en voyage en mode nomade, j'ai l'impression que soit je suis trop tout seul et j'ai besoin de voir des gens, soit je suis trop entouré de personnes comme ici au coworking et au co-living. Et j'ai du mal à trouver l'équilibre. Je pense que soit tu connais pas grand monde dans la communauté sur place et donc avoir un co-living, c'est cool au début pour rencontrer plein de monde. Soit, justement comme moi, c'est le cas en ce moment, tu connais des personnes qui sont en voyage ici ou qui sont expats ici. Et dans ce cas-là, c'est peut-être mieux de prendre Airbnb pour avoir un petit peu ta vie et organiser ta vie sociale selon les gens que tu connais. Bref, point à méditer là-dessus. Sinon, autre question pour toi, est-ce que tu as déjà essayé le co-living et si oui, quelle a été ton expérience ? J'aimerais que tu me le dises en commentaire pour voir un petit peu les expériences que tout le monde a vécu en co-living, savoir si vous l'avez vécu comme moi ou si vous avez d'autres points positifs ou négatifs à apporter à cette vidéo. L'idée, c'est de faire un peu une collaboration à ce niveau-là. Et que tu aies déjà essayé le co-living ou pas, je t'invite vraiment à t'inscrire à Outsight via le lien en description pour avoir 50$ US de réduction et pour pouvoir justement essayer à moindre prix le co-living et te faire ta propre idée ou te faire ta propre idée du Outsight en tout cas. Alors comme toujours, je t'invite à me laisser un pouce sous cette vidéo si elle t'a été utile et qu'elle t'a apporté des éléments que tu n'avais pas. Et je t'invite, si c'est toujours pas fait, à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre la mission de devenir libre grâce à Internet ensemble. Et puis, je te le rappelle, tu as aussi la possibilité, tu es libre de recevoir ma formation offerte sur les 7 étapes pour devenir freelance à distance dans lequel j'ai compacté mes 6 ans d'expérience de freelance dont 3 en tant que nomade et où tous les jours je t'envoie une vidéo avec un conseil principal pour toi aussi, soit te lancer, soit décoller en freelance. La vidéo, la première, enfin l'inception se retrouve directement en premier lien sous cette vidéo et je t'envoie directement le premier email si tu es inscrit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je te dis à mercredi prochain. Ciao, ciao.